Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Necromunda The Underhive Wars. On se retrouve pour la campagne, vous savez le jeu ne voulait pas apparaître, c'est fait, pour la mission 5, enfin le chapitre 5, on est toujours avec les Rowdy Boys et on va a priori se lancer à la poursuite des Bankets. Alors petit aparté, avant, comme on me l'a signé dans les commentaires, Boys est un mot qui existe effectivement en anglais, donc c'est absolument pas une faute de traduction ou un truc du genre. Et ça représente en fait une lesbienne qui prend le rôle masculin, très 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 dégrossi pour les bienfaits de cette vidéo. Je sais pas exactement si ça avait un rapport exactement avec ce que voulaient dire les devs quand ils ont choisi ça, étant donné que Rowdy c'est bagarreur, et que bon, leur boss est quand même plutôt un mec. Mais voilà, c'est à ce sens là. Voilà, donc du coup, je m'excuse, j'ai été un peu perturbé par la prononciation, mais ça se prononce effectivement comme Boys, comme le vrai mot, enfin le vrai entre guillemets, le B-O-Y-S. Du coup, voilà, fin de la partie. Donc suivant les conseils de Devos, les Rowdy Boys se lancent à la poursuite des Bankets de Tessera et se dirigent vers un ancien train contrôlé par d'autres Goliaths, les Havok Engine, ce qui devrait constituer un moyen de transport rapide jusqu'au jetage inférieur de la ruche. Est-ce qu'ils vont nous laisser prendre le train ? Ça c'est la question. Donc, ce train mène en contrebas, c'est ce que le guindereur a dit. Exact. Il est magnifique, hein ? Il va là où on doit aller. Mais, en bas, il y a des docks odiaires. J'ai entendu dire que c'était des mercenaires, des exiliés ou des cannibales. Ouais, ouais, et le cerbère est de vraisure à cuire, blablabla. Je m'en bats les grogs de ce type et de toute la vermine qui se terre ici. Il nous faut l'archéothèque. Hé ! Vous allez où comme ça ? Oh, je te fous de ce train ! Il va falloir le mériter. Toi et tes défaits qui te suivent, vous devez me prouver que vous ne servirez pas juste à nourrir les rats. J'accepte ton défi. Oui ! Espèce de charognard ! On va vous apprendre ce que c'est la douleur ! Bande de fossiles ! Écoutez-le, celui-là ! T'as raison, gamin ! Je dirai à ta mère que t'es mort la prochaine fois que je la verrai ! Suivez-moi ! Bon, sans surprise, ça ne va pas être aussi simple. On est donc dans l'arène du dôme de chargement. D'accord, c'est la première fois que je crois qu'on a une petite ciné comme ça sur l'arène. Quel va être le contexte ? Déploiement retardé. Certaines missions obligent les gangs à n'employer qu'un seul combattant par manche. Le cas échéant, tous les combattants déployés précédemment doivent jouer avant que les nouveaux ne rejoignent le combat. Ok, donc on doit combattre pour attirer l'attention du champion et on peut réparer une borne de soin en tant qu'objectif optionnel. Pourquoi pas ? Ici, on a une borne de soin. Ici, on a une borne de soin. Ici, on a l'Oex-Raw qui a été déployé déjà, visiblement, et qui est un chef mécanicien. Ah, et on a un électro-collier. On a aussi, nous, un électro-collier ? Donc on ne peut pas utiliser d'attaque à distance. Ah oui, c'est bon à savoir. Ah, et on a déjà lui qui est déployé, Guag. On n'a pas le choix pour l'instant. Ok, donc, il commence par se mettre là-bas en embuscade. Alors, du coup, l'accompagneur signature bricolage sert au mécanicien pour réparer les bandes de soin sabotées, ce qui permet aux combattants alliés et ennemis de les utiliser à nouveau. Donc ça tombe bien dans notre mécanicien. Après, c'est pas forcément hyper intéressant dans le contexte. Est-ce qu'on a autre chose que ça dans notre inventaire ? Non, on a ce truc-là. C'est une foreuse. Et des points. Donc du coup, on est un petit peu limité. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si on a accès à la charge avec ce perso. Déjà, on va sauter le plus loin possible. Voilà. Et l'idée, ce serait probablement d'aller ici. On ne peut pas déclencher sa charge ici, vu qu'on est en hauteur, bien sûr. On voit que sa charge couvre notre zone, sauf que comme on est en hauteur, il ne peut rien faire, tout simplement. Avec les points qui nous restent, combien ça coûte ? Une embuscade, ça coûte 15 PA. Donc on va réparer ça, parce que comme ça, l'objectif optionnel sera fait, ça ne coûte pas cher. Et on va se mettre en embuscade. Histoire d'éviter, si possible, que quelqu'un grimpe là-dessus et nous chope. Et on termine le tour. Ok, on nous jette des armes pour tâtaner au corps à corps. Parfait. Vous pouvez parfois trouver des armes sur le champ de bataille ou les récupérer sur des combattants affectés par le salut neutralisé. Et s'en emparer peut aider votre gang à inverser le cours du combat. Alors ici, il y a un truc qui est tombé, du coup. Est-ce qu'on le voit sur la carte tactique ? Non. Alors on voit qu'il a déployé son balèze. Est-ce qu'on voit son équipement ? Ok, il a deux coups près. Nous, on commence avec lui, il a déjà une grosse hache. Et il y a moyen qu'il ait une charge, on va essayer de le prendre. Ce cogneur dispose d'une nouvelle compétence tactique nommée crit de guerre déstabilisation. Ah, qu'est-ce que ça fait ? Pour l'instant, je ne le vois pas. Donc on va sauter. J'imagine qu'il va falloir être à portée d'un ennemi pour que ça fonctionne. Alors, sa charge va jusqu'où ? On est quasiment dedans, là. On va choper son embuscade avec lui, c'est lui qui est le plus à même de la prendre. Alors, ça y est, on a déstabilisation. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Affect tous les ennemis à portée, plus 16 PA pour les compétences offensives. Ça coûte 40 PA par contre. Donc si on fait ça derrière, on ne pourra pas taper. On va attendre... Tiens. Pourquoi ça ne va pas déclencher son embuscade ? Je ne sais pas. Pourquoi je ne peux pas le taper ? Je ne sais pas non plus. Voilà qui est particulier. Bah, du coup, on va se mettre en embuscade pour protéger la zone de descente. Et puis, il va là. Peut-être que ça ne dure qu'un tour et comme il l'a choisi ce tour-là, ça l'a fait sauter. Je ne sais pas. En tout cas, on va clairement cogner plus fort que lui, je pense. Ok, voilà. Juste une égratineur, ça c'est cool. Par contre, il va pouvoir taper plusieurs fois. Il nous a étourdis. Ça, ce n'est pas cool. Frappe puissante. Alors, ça, ça pique. 65 dans la tronche. Ok, encore un ancrage. Et refait une frappe puissante. Ouh. Ouh là là là, on a pris cher. On a pris très cher. Alors, ce combattant n'est pas encore déployé. On est obligé de jouer lui. Du coup, lui qui joue en premier. Donc, à mon avis, on va s'asseoir sur notre cogneur. Attends, je ne pensais pas qu'il ferait aussi mal. Bien, 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 bien. Alors, ce mécanicien dispose d'une compétence offensive. Nopé frac mécanique. Cette compétence possède une variante de maison spéciale. Pour l'instant, on ne peut pas. Est-ce qu'on n'irait pas chercher... Oh, tu vas là-bas, s'il te plaît. Ce truc-là, histoire d'avoir... Voilà, ça coûte 0 PA. On l'équipe. En main droite. Voilà. Maintenant, on a deux mains. On va essayer de se finir le chef, là. Alors, du coup, on a quoi ? C'est quoi, ce truc ? Effectuer une attaque en melee avec son cerveau gras. 31 à 42 de dégâts. Si l'attaque touche, moins 10 PA max. Moins 100% d'absorption d'armure sur cette partie du corps. Hein ? Voilà qui est intéressant. Tiens, mange. Et on tape avec nos deux armes. Ah, il n'est pas mort, le petit con, quoi. Ça fait mal, hein. Alors, on va terminer le tour, du coup. Ok, il balance des cocktails molotovs dans le tas. Pourquoi pas ? Alors, on peut déployer lui. Et il est à poil. Nickel. Alors, elle était où, la deuxième arme qu'ils ont envoyée au parterre, là ? Là-bas ? Alors, il faut qu'on saute le plus proche possible. Alors, ce balai pose une nouvelle compétence. L'aura de précision. Ça fait ça. 25% de précision à mêlée, 25% de précision à distance. On peut se permettre d'activer ce truc-là, ouais. Alors, par contre, du coup... Ouais, ça crame partout, quoi. Si on veut activer un ancrage, ça nous coûte 35 PM. On ne s'est pas dit qu'on puisse aller jusque là-bas, mais c'est pas grave. On va le faire. Comme ça, on va pouvoir sauter. Alors, on va essayer de... d'optimiser les mouvements. On va essayer d'aller choper ce truc-là. Allez, putain, arrête un peu. Comme ça, voilà. On récupère l'épée. Après, on s'éloigne un chouille. Et du coup, on va se foutre en embuscade. On couvre notre pote, donc avec un peu de chance, on pourra le protéger si jamais il décide de passer par la gauche. Ok, il se désengage. Ok, parfait, on le chope. Allez, mange. Le chef est mort, et ça, c'est cool. Du coup, fin du tour. On peut récupérer notre ami, ici. Putain, 5 ans de l'initiative, j'ai voté à 94. Les balèzes, on a l'habitude qu'ils aient pas d'initiative, parce qu'ils ont leur gros fusil, mais... Là, du coup, ça change un peu tout. Ok, il nous tape avec une seule arme. Pourquoi pas. Ça dit, ça fait déjà bien assez mal comme ça. Oh la vache ! On va se calmer, peut-être. Ok, ça c'était juste une égratignure, ça va. Alors, on est engagé. Si on veut se désengager, 5 PA, 15 PM. On peut aussi recharger notre truc, faire un ancrage. J'irais bien me soigner, en fait. Ça coûte 20 PA de se soigner, donc on n'est pas non plus... On va reculer. Hop. On grimpe, là. On avait réparé celle-ci. C'est parti. Petite piquouse. Alors, en termes de tactique, toi, t'as rien de particulier. Il te reste 15 PA. C'est assez pour une embuscade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer par ici. Et caler l'embuscade. Voilà. On peut que passer le tour, mais normalement... Ah non, il a son 3ème mec, lui aussi. Qui n'avait pas joué encore. Effectivement. Qui a l'air d'avoir des épées tronçonneuses, le petit con. Ok, au moins, on la stun. Ça, c'est cool. Il rentre en rage. Ça, c'est moins cool. Il nous a stun aussi. Alors, on voit l'inconvénient, on se bat de leur côté. Ce qui fait que, du coup, ils nous font hyper mal. Parce qu'ils peuvent utiliser ancrage, et donc, ils ont globalement une attaque de plus que nous. Ouais, les trucs balancés dans les flammes. Ça ira, merci. Donc, lui, il est étourdi. Ici, on a 100 initiatives. Alors, où est-ce qu'ils nous ont balancé des trucs ? Ok, la paix est là-bas. Et le truc qu'il a balancé au sol, je ne le vois pas. C'est pas hyper grave. On va jouer avec lui de façon à ce qu'il joue plus vite. Et que, donc, il va nous permettre au moins de récupérer des trucs. Là, on va prendre ça, hop, en équipant main droite. Comme ça, pas besoin de se faire chier. Au niveau de ce qu'on a, on a moyen d'embusquer. Lui est un peu diminué. Lui est full life. Ce serait pas mal qu'on s'occupe de lui. Parce que c'est lui qui va jouer. Quoi que non, c'est le congneur qui va jouer après. Donc, on va... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah oui, c'est vrai qu'on a des trucs hors de bombarder. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Applique 3 buffs de compétences. On peut sélectionner 1, 2 ou 3 cibles. Moins 10 PA pour frappe pendant 1 tour. Oups, c'est bon ça. On a aussi l'ordre attaqué. Plus 10 PA, plus 10 PA max pendant 2 tours. Bon, ça peut être cool. Les PM, on s'en fout. Ou alors, on cale un ancrage. Bon, déjà, on va caler un ancrage. C'est le premier truc. Alors ça, le problème, c'est que ça peut choisir plusieurs cibles et qu'on n'en a qu'une. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va se contenter d'un attaquer. Montrez l'exemple. Qu'est-ce que ça fait que ça ? Montrez l'exemple, moi. 35 PA pour frappe pendant 2 tours. Ah bah, oui. Je dis oui. C'est parti. On le défonce du coup. Et malheureusement, il ne reste plus que 11, donc on ne peut pas faire mieux. Donc, il y a moyen qu'on perde de guag. Double frappe. J'espère que ça coûte cher, ça, parce qu'il peut en refaire une autre. Oh la vache. Mais à un moment, il faut arrêter là. Qu'est-ce que c'est que tous ces PA là ? Putain, sans déconner, le mec. C'est quoi cette blague ? Allez, on va prendre toi. Tu vas jouer en premier, de toute façon, tu as un max initiative. Alors, ce tireur d'élite nous dispose d'une nouvelle compétence tactique nommée volonté d'acier. Parfait, ça fait quoi ? 75% de résistance au coup, ça nous soigne. Pour 30 PA, on se soigne et on est plus résistant. Pourquoi pas. Allez, il faut qu'on y aille. Là, il y a toujours des flammes partout, on est obligé de passer par ici. Ça vaudrait presque le coup de se replier, honnêtement. Alors, il faut qu'on aille récupérer des armes sur un cadavre, si on peut. Non, merde, on ne peut pas l'utiliser, ça. Lui, par contre, on peut au moins prendre ça. Et il faut qu'on essaye de se faire celui-là. Les petits coups de poing, parce que mine de rien, ça fait toujours plaisir, les petits coups de poing. Notre inventaire, on n'a rien d'intéressant. Allez, on passe. On se fait défoncer, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Est-ce qu'il va se contenter de se mettre en embuscade ? Ok, ça me va, à limite. Alors là, par contre, on va devoir passer le tour, alors que lui va probablement déployer quelqu'un. Ouais, voilà. Ah, où est-ce qu'il va ? Il a réparé la borne ? Non, une embuscade, là. Bah, c'est parfait, parce que je préfère ça plutôt qu'il tape sur Bloodvore. C'est pire en pire, l'autre, il est en train de foutre le feu à toute la map, quoi. Alors, du coup, qu'on va t'en neutraliser, neutraliser, on va prendre toi. Ah, putain, du coup, il joue à deux, quoi. Super. Alors, il faut qu'on finisse lui, absolument. Voilà, ça c'est fait. Alors, vu ce qu'on a, il y a lui qui est en embuscade, là. Sauf qu'on peut difficilement l'éviter, parce qu'il y a des flammes partout. On peut franchir ce truc, ou pas ? Non, hein. Si on se prend une charge, on va se faire défoncer. Est-ce qu'on peut voir ? Il est en gardien, brut endurci, accroupissement, posture en embuscade, ouais, c'est ça. Donc il est toujours en embuscade. Déjà, on a réussi à en tuer un. Et l'autre, il est où, là ? Ok, il est là-bas. Ben, s'il veut marcher, s'il veut venir, il sera obligé de marcher dans les flammes. Par contre, si je fais une embuscade, c'est moi qui vais me retrouver dans les flammes. Donc on va se mettre ici. Et on va mettre une embuscade ici. Alors, ça m'embête un peu d'aller éventuellement au contact avec lui. Parce que l'autre, il va nous mettre une grosse tatane. Mais il n'y a pas trop le choix. Qu'est-ce qu'il fait ? Ordre attaqué, ok, d'accord. Il contourne les flammes. Jusqu'ici, ça paraît plutôt logique. On le chope quand même. Bon, on lui a fait une écorchure, mais ça fait quand même un petit peu de dégâts. Par contre, oh putain, 58 quoi. Ah, il a une espèce d'épée électrique. Putain. Ça fait mal au fion. Alors, on a lui qui pourrait en jouer, mais on est beaucoup trop lent. On va donc prendre lui plutôt. Ici. On peut malheureusement pas ramasser d'armes. On est obligé de rester à la main. Alors, la question c'est, est-ce qu'on va finir le champion ? Ou est-ce qu'on se fait le mécanicien ? On va essayer de concentrer nos DPS. Ah putain, c'est vrai, il est en embuscade, je vous l'ai oublié. Merde. Ok, ça va. Bon, on a la possibilité de toujours se soigner avec lui, mais c'est pas gênant. Ou alors, on se désengage, il dit PA pour se désengager. On peut prendre un ancrage. Ram, c'est que derrière, c'est lui qui va jouer. D'ailleurs, je vais même pas regarder, c'est quel mécanicien qui joue ? On peut pas savoir. Si c'est lui, ou si c'est lui qui l'a sélectionné, en fait. On sait pas. Bon. Lui va se retrouver tout seul. Donc ce qu'on va faire... What ? Pourquoi je suis toujours engagé ? Oh non, le bug de merde ! Je viens de craquer des PA pour que dalle ! Bon, bah tant pis, on va défoncer la tronche, c'est bon. Oh la vache quoi ! Bon, visiblement, c'est pas lui déjà qui va jouer. Donc je pense qu'on peut dire... Adieu à Blutvor, c'est l'autre qui va jouer. Ah, je suis blasé ! Ces petits bugs là, je voulais essayer de voir si ça valait le coup de rejouer. Parce que le jeu est notoirement pas mal buggé là, à la sortie. J'espérais ne pas avoir de crash. Pour l'instant, pas de crash. Par contre, effectivement, ce genre de petits bugs frustrants, ça fait un peu chier. On va pas se mentir. J'espérais qu'il pourrait pas faire d'ancrage, parce qu'il avait bougé, mais malheureusement... Bon, là pour le coup, c'est l'autre mécanicien qui va jouer après. Donc... Putain, mais il faut qu'ils arrêtent de taper, quoi ! Ils doivent avoir des bonus de taré pour pouvoir faire autant de coups. C'est pas possible ! Sérieux ! Ah oui, lui, c'était pas un mécanicien. C'est... C'était un balèze. Merde. Bon, bah, on est mort. On n'aura pas l'occasion de... d'utiliser notre compétence de soin. A cause d'un... Putain de bug ! Faut dire ce qu'il y a. Donc on a Blutvoir quasiment mort. Et... Ce mec. Il a frappe déséquilibrante. Et ben, je suis ravi de le savoir. Parce que ça me permettra de compenser les bugs, je ne sais pas. Allez, en avant. On lâche pas. On franchit. Alors, qu'est-ce que ça fait la frappe déséquilibrante ? On peut caler une mort vient du ciel. Mais ça, ça fait des dégâts à tout le monde. Tous les combattants, ouais. Du coup, non. Alors, moi, j'aimerais bien sauter dans son dos, si c'est possible. Voilà. Alors, la frappe déséquilibrante. On n'a bien sûr pas ce qu'il faut. On ne peut pas faire de... D'ancrage. Ohlala. Mais qu'est-ce que c'est que cette... C'est vraiment l'enfer, quoi. Putain. Alors, on va se décaler un peu. Ou on se call. Ouais, de toute façon, c'est le chef qui va jouer. Ouais, c'est lui, là. C'est lui, le cognueur. On va prendre une embuscade pour essayer de protéger un peu Blutvoir. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Il ne nous reste plus que ces deux-là. On va prendre lui. Ohlala, il joue trois mecs, quoi. Enfin, deux mecs, du coup. Bon, on peut être sauvé par le fait que Lya fait de la merde. Malheureusement, là, clairement... Alors, qu'est-ce qu'il a ? Un combattant et un statut étourdi ne peut se déplacer ou utiliser des compétences. Il doit effectuer une action de rétablissement pour pouvoir agir de nouveau. Cet effet s'active automatiquement au début du cours suivant. Bon, alors là, le problème, c'est qu'il faut qu'on aille se soigner, clairement. Est-ce qu'on peut caler une frappe avant ? C'est 20... Ouais, on peut caler une frappe. Profitez que ça coûte moins cher. On fait un ancrage. Ensuite, on désengage. On essaie de ne pas prendre l'embuscade. Pourquoi je ne peux pas franchir ? Allo ? Voilà, merci. Et on va... Ah non, putain, on n'a pas suffisamment. Mais non, mais bordel à cul ! Eh ben écoute, rip, rip Blutvore. On va quand même foutre une embuscade, parce que pourquoi pas. On passe le tour. Boum ! Tiens, mange. Toujours du bien, un bon coup de marteau. Ok, il désengage. Il veut aller finir Blutvore. Il grimpe. Est-ce qu'on va activer l'embuscade ? Est-ce qu'on peut le tuer ? Non ! On va donc se faire défoncer. Non, il se désengage encore. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va se soigner peut-être. Il va se soigner, ok. Ah, intéressant. Bon, on n'a plus que lui à jouer, donc on va jouer lui. Alors, que va faire celui-là ? Ah, du coup, on n'a plus d'embuscade, donc on va se faire dépiauter. Frappe puissante en plus. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, mais ils ont encore de quoi faire ancrage. Mais ce n'est pas possible. Il doit avoir des malus de porquis pour que ça ne leur coûte rien comme PM, quoi. Ce n'est pas possible autrement. Quel fuck. Bon, bah du coup, lui, c'est soigné. Ouais, c'est mort pour le terminer. On peut essayer de terminer celui-là, on a plus de chance, limite. Alors, la fameuse frappe déséquilibrante, ça fait quoi ? Effectuer une attaque avec l'arme de mêlée. 35% d'esquive en mêlée. Ça ne sert à rien, on ne peut pas claquer autant de PA juste pour ça. Surtout vu qu'on a 100% de chance de toucher, déjà. Voilà. Voilà. Moi aussi, on peut taper. Ah, c'est tout. On n'est qu'à l'échauffement. Ouais, je suis d'accord. On n'est qu'à l'échauffement, c'est un peu la merde. Je ne te dirai pas le contraire. On va garder notre marteau. Par contre, j'aimerais bien pouvoir franchir. Voilà. Et moi aussi, aller prendre un petit soin. Alors après, la question étant, est-ce que je me mets à un endroit où je ne pourrais être engagé que par deux mecs ? De toute façon, il ne lui reste que deux mecs. Donc, dans le contexte, voilà quoi. En tactique, on peut s'accroupir. On va le faire. Ça ne coûte pas cher. Mais ça sent clairement le pâté. Ouf. Je suis dans les flammes, là. Pas loin. Ok, il faut tous les deux avant moi. Mais je suis plus ou moins protégé par les flammes. Donc, c'est qu'un peu de bol s'il y a l'air paumé, là. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend. Il va dans les flammes. Pourquoi pas. Il remonte. Ok. Il vient au contact dans les flammes. Et il me stun. Parfait. Ça va être tendu. Il recharge son épée électrique. Il s'arrête là. Alors, à nous. Est-ce qu'on est dans les flammes, déjà ? Ouais, on est dans les flammes, putain. Donc, tant pis. On va devoir faire avec. On va foutre un ancrage. Et on va essayer de lui mettre tout ce qu'on peut. Sur sa tronche. Voilà, un gros coup de marteau. Quoi ? Pourquoi j'ai perdu autant de PA ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Électro-collier. Il ne peut utiliser une bande de sang jusqu'à la fin du combat. What the fuck is that ? Putain, je pouvais réussir à le tuer, là. Vous êtes sérieux ? Ohlala. Quel enfer. Putain, 6 P après, quoi. Il va encore jouer ses deux mecs avant moi, du coup. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vu là où je suis, il ne peut pas venir m'engager. Bon, comment on est en 1 contre 1, mais vu qu'en face, c'est son champion et qu'il a rechargé son épée. Autant dire que ça va être la violence, quoi. Assaut héroïque. Ah bah voilà, c'est fini. Bon, bah c'est un échec, cette mission. C'est bien triste. C'est bien triste, c'est bien triste. Je suis un petit peu déçu. Mais, du coup, il va falloir qu'on la refasse. Bah, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Après tout, on ne peut pas toujours gagner. N'hésitez pas à me laisser des petits conseils si vous en avez. Et, du coup, bah, on se dit à très bientôt pour une nouvelle tentative. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada